Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Roguelite, cette émission où je te présente un nouveau Roguelike. Et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous parler de Tormental. C'est un jeu dans la série des Serious Sam qui n'est pas édité par la Croteam elle-même. Je rappelle, la Croteam, c'est le développeur qui a sorti les Serious Sam, les... les... comment dire... ceux de la série principale, Serious Sam 1, Second Encounter, et puis le troisième, je ne sais plus comment il s'appelait très sérieusement, la bonne blague. C'est un éditeur qui est croate de base et on avait déjà vu un spin-off de la série Serious Sam l'été dernier, c'était I Hate Running Backwards, qui était un shmup mais où le personnage était en haut et on tire vers le bas, avec des petites mécaniques de Roguelike ou de Roguelite, comme tu veux les appeler. On est un peu dans le même genre de jeu cette fois-ci, pas un shmup du tout, mais dans cet esprit que... On va avoir un twin-stick shooter, exploration de donjons, des petits secrets cachés dans tous les sens, vous allez reconnaître des mécaniques qu'on voit très très souvent sur la chaîne, mais il y a cette petite couche de peinture Serious Sam par-dessus, qui fait toujours un effet bizarre, ça m'a fait un effet bizarre sur I Hate Running Backwards. Les deux jeux, je trouve, ont beaucoup en commun dans le sens où c'est les spin-offs de Serious Sam, ils ont un aspect graphique très particulier, c'était plutôt des voxels pour I Hate Running Backwards, et là c'est un look presque pâte à modeler pour ce Tormental qui est franchement réussi. Bon ça on peut dire que graphiquement les deux sont très bien réussis, les développeurs des deux jeux sont complètement différents, mais je fais le parallèle parce que c'est deux spin-offs de Serious Sam, et je crois les deux sont aussi issus de petits studios indépendants croates, qui se font après édités par l'accro-team. Donc l'impression que ça me fait, moi c'est un peu, t'as l'accro-team, tu vois, qui est le gros studio de jeu qui s'est monté en Croatie, et puis ils font, ouais, faut faire manger les copains quand même, venez, venez, on met un petit coup de Serious Sam sur votre jeu, puis ça va bien se vendre. Parce que ça fait vraiment prétexte, sincèrement, cette petite couche de Serious Sam. Après, le jeu en lui-même, il est franchement sympa, on va le voir, on ne va pas passer le tutoriel juste pour vous mettre dans l'ambiance. Et c'est tipar. C'est sorti, pardon, j'ai complètement oublié la base. C'est sorti en accès anticipé le quelque chose avril, le 2. Je pense qu'ils ont évité une sortie le 1er avril quand même, parce que franchement personne ne veut sortir un jeu le 1er avril. Je crois que c'était le 2 ou le 3 avril que c'est sorti. Pour l'instant sur PC, disponible en accès anticipé sur Steam. Je parle par-dessus le petit colonel parce que franchement on s'en fout. Je ne sais pas si le doubleur qui fait Sam est le doubleur officiel de Sam pour les autres jeux, mais bon, les doublages donnent un petit côté comique à ce début d'aventure. Et pendant qu'on fait le tuto, je vais vous raconter la petite histoire de ce jeu. Ce jeu devait sortir en accès anticipé en août dernier. Fin août, début septembre, je ne sais plus. Il y avait eu un petit concours sur Twitter où les devs... On peut sauter dans le jeu, ouais. Je me suis déjà pris des dégâts, c'est magnifique. Où les devs avaient fait gagner une clé du jeu pour ce qui était à l'époque, je suppose, une alpha. Et le jeu devait sortir en accès anticipé. Et puis là, les devs, on n'en a plus entendu parler. Sur Discord, ils disaient « Ouais, ouais, non, non, on s'est remis à plus tard. » Et très sincèrement, ils ont très bien fait, parce que le petit concours sur Twitter, c'est moi qui l'avais gagné. Et j'ai pu jouer au jeu dans cette version-là. Donc, c'était rien à voir avec la chaîne. Non, j'ai juste retweeté leur tweet pour gagner la clé du jeu, puis j'ai gagné la clé du jeu. C'était juste du bol. Et cette version de Tormental, franchement, je pense que c'est vraiment bien pour les développeurs qu'il n'y ait pas de grand monde qui ait joué. Il y ait quand même du monde qui ait joué pour leur faire des retours et leur dire que « Oula, il y a du taf. » Il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. La version « Accès anticipé », donc plus de six mois après, qui sort là. Tiens, ce petit mec, on le revoit plus tard. Qui sort là et bien, bien, bien meilleur, que ce soit graphiquement, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de mécanique, de bug, etc. Ça... C'est le même jeu, mais franchement, ça n'a rien à voir. Et tant mieux, parce que... C'était quand même rude, comme « Accès anticipé », ce qu'ils allaient sortir l'année dernière. Et là, vous allez voir que... Déjà, graphiquement... Bon, alors, il y a quelques petits bugs graphiques qu'on le voit avec ce portail, mais... Graphiquement, je trouve ça super joli. L'espèce de look patamodé, quasiment, c'est... Je trouve ça s'y est très très bien au jeu. Tiens, un arbre qui était mal placé. Après, voilà, c'est le coup de peinture sérieuse Sam, je trouve, qui est non nécessaire. Franchement, ils auraient fait ça avec des ennemis originaux. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin, mieux, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'aurait... Je trouve que le look sérieuse Sam n'apporte pas grand-chose. Le seul truc que ça apporte, c'est... Attends, lui, dans Sérieux Sam, c'est censé être qui, déjà ? Alors là, le biomécanoïde, on le reconnaît. C'est l'espèce de gros poisson bipède qui tire des roquettes. Dans Sérieux Sam, en tout cas, dans le... Oh, je suppose qu'il y en a dans les autres, aussi. Par contre, ces espèces de petits machins cornus, tu vois, c'est quel ennemi ? Je ne sais pas trop. Vu les bruits que ça fait, parce que ça reprend quand même les effets sonneurs de Sérieux Sam, ça... Je pense que c'est censé être les espèces de squelettes qui galopent et qui te balancent des noces à la tête, mais... Bon. Je ne ferai pas l'effort de me poser la question. Je pense que... Je ne ferai pas le rapprochement, quoi. Alors oui, je parle complètement sur les dialogues du jeu, désolé. En gros, on est largué dans le désert pour investiguer cette pyramide, n'est-ce pas ? Et puis voilà, c'est tout. On est Sérieux Sam. Sérieux Sam, pardon. Sam Stone balancé là pour... Bon, pour buter des mecs, quoi, globalement, hein. Voilà, c'est tout. Probablement une histoire de mental et de manipulation temporelle dans l'histoire. Le tutoriel est plutôt bien fait. Alors, il est fait avec un peu d'humour, ce qui est toujours mieux, je trouve, pour ne pas trop s'ennuyer dans les tutos. Euh, en vous disant de... Choper des armes sérieuses, donc des armes secondaires du jeu. Oh, je sais. Savoir que là, ça ressemble à ce que j'ai dans les mains vraiment au canon sérieux qu'on a dans Sérieux Sam. L'image en haut à gauche, pas du tout. Mais bon. Et ça balance juste une grosse bombe. On a fait péter le mur, on est content. Il y a des petits monstres, on les défonce. Euh... On va finir ce petit tuto et on parlera plus du gameplay après. Mais ouais, malgré tous les petits trucs qui pourraient vous faire tortiller du nez sur ce que j'ai dit sur le développeur et la façon dont c'est passé le développement du jeu. Que ce soit le côté, ouais, on a mis un coup de peinture Sérieux Sam par-dessus et puis vas-y. Euh... C'est vraiment un alpha avec beaucoup de bugs, avec rien comme contenu, avec rien comme ambiance graphique et musicale. Alors que là, tout de suite, ça pète, quoi. Euh... C'est que les reviews, les reviews, les... En français. Les tests Steam, les évaluations Steam, voilà. Elles restent après l'accès anticipé. Il y a juste une petite étiquette dessus. Lors de l'accès anticipé, c'est tout. Sauf que souvent, les gens mettent beaucoup plus d'évaluations à la sortie d'un jeu et pas forcément à la 1.0, mais pendant l'accès anticipé, quand le jeu est vraiment indisponible, que plus tard. Et que... Et que c'est des évaluations qui sont jugées par les autres utilisateurs comme utiles qui sont mises en premier. Donc si quelqu'un a mis... Si tout le monde juge une évaluation sortie sur l'accès anticipé pourri comme utile, ça sera toujours en premier et t'auras écrit que le jeu, il est mal fini, qu'il est moche, qu'il y a des bugs, que machin... Donc heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça et qu'ils ont pris le temps de revoir leur copie. Enfin, ça, ça fait un peu trop... Un peu trop d'honneur de leçon. Revoyez votre copie, les gars. Je ne fais personne pour donner les leçons. Heureusement, en tout cas, qu'ils ont pris le temps de peaufiner tout ça, de sortir... Même si c'est encore un accès anticipé, qu'il y a encore du boulot à faire. Un jeu qui est beaucoup plus joli, qui donne envie, quoi, parce que... On a beau dire que oui, oui, attends, mais on va bosser dessus, tu verras, plus tard, ce sera chouette. La première impression, c'est hyper important et c'est sûr que là, le jeu qui est disponible aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours en accès anticipé... Il fait, quand même, vachement envie par rapport à ce à quoi j'ai pu jouer en août dernier. Et, bon, après, ce qui a été dommage, mais peut-être c'est mieux, parce que je vois mieux l'évolution comme ça... Le développeur ne mettait plus à jour la version qui m'avait filé et à laquelle d'autres avaient accès, je n'étais pas le seul non plus. Je pense qu'il y avait d'autres testeurs qui avaient accès à cette version-là. Il ne la mettait plus tout à jour alors que sur son Twitter, il continuait à mettre en avant tout ce qu'il était en train de changer dans son jeu régulièrement. avec des petits gifs, etc. Et moi, je me disais, ah, mais ça a l'air vachement mieux, mais non, vas-y, donne-moi, 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 mais c'est quand que ça sort ? Et le développeur ne disait rien sur la date de sortie, sur son Discord non plus. Donc, c'était assez frustrant. Mais, finalement, c'est sorti, en accès anticipé, en tout cas, sur PC, et franchement, c'est cool. Donc, en termes de gameplay, vous l'avez vu, c'est du Twin Stick vidéo. En termes d'histoire, donc, on va investiguer cette pyramide où on nous dit qu'il y a l'esprit de je sais plus quoi, talc, je sais pas quoi. Et on se fait aspirer dans un portail, alors qu'on est endormi. Et donc, nous voilà projetés dans l'esprit de mental, qui est le grand méchant de Serious Sam, je crois. Je suis pas un grand, grand fan de la série des Serious Sam. On a failli s'y mettre avec Ramaros à un moment, et puis, finalement, j'ai laissé tomber. Donc, 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 donc. Franchement, c'est pas très compliqué, globalement, t'avances dans le jeu, et puis tu fais tes missions. Et donc, on récupère des petits objets en faisant des missions. Alors, il y en a qui te donnent rien, c'est juste que t'es content d'avoir un objectif. Et il y en a qui te donnent des clés, et globalement, une émission, c'est de trouver les clés de la chambre forte, qui est là, que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo, et je sais pas ce qu'il y a dedans. En jouant à ce jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, c'est du roguelite, donc les niveaux sont différents, les ennemis sont différents, les armes qu'on récupère sont différents, les améliorations sont différentes. Les boss ont l'air fixe, eux, par contre. L'ordre des niveaux que l'on fait a l'air fixe, lui aussi, par contre. Et je sais pas s'il y a des niveaux secrets, il me semble avoir eu, à un moment, un niveau alternatif, mais j'ai un doute en le disant. Je pense que c'était pas sur l'ancienne version, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre les deux, franchement, ça a quasiment rien à voir en termes de progression. Les boss sont les mêmes, mais l'ordre des niveaux, pas du tout. Les environnements non plus, il n'y avait pas du tout un niveau comme ça, un petit peu nature, herbes et mousse, etc., dans la version que j'avais il y a un an. Et oui, il y a plusieurs persos. Donc, notre ami Serious Sam, il a quoi ? Il a 120 pv max, il peut sauter, il a plus de munitions, ce qui est chouette, et il court plus vite. Et Netrixa, qui était, je crois, l'IA de Serious Sam, ou qui était juste l'espèce d'encyclopédie, où on mettait toutes les infos sur les ennemis, les armes et tout, il me semble, je ne sais plus. Elle, elle peut mettre un petit drone magnétique qui attire les ennemis, ce qui est franchement pratique de faire un tas d'ennemis et de balancer une grosse bombe dedans, par exemple. Bref, on va jouer avec Sam, parce que Sam, il peut sauter, et ça fait, du coup, deux capacités d'esquive. Puisque Sam, alors Sam a 120 pv, on l'a dit, c'est en haut à gauche, il y a des points d'armure, oui, j'en ai 30, merci. Les petits losanges dorés que je récupère, c'est de la thune. Et j'ai loupé mon brutal kill, mais on en parlera plus tard. Et puis, donc, le truc qui clignote en haut à gauche avec mes pompes, c'est, hop, l'action de sauter. On peut sauter très souvent, quand on saute, on saute au-dessus des boulettes, on saute au-dessus des ennemis, c'est très pratique, des pics, des flammes, de à peu près tout, quasiment, sauf des explosions. On peut aussi faire des roulades, pendant laquelle on n'est pas forcé, on peut traverser les boulettes, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse traverser les ennemis, sauf, à certains moments, on va en reparler. En bas, il y a le temps, en haut, il y a mon score, et il y a des bombes. Il faut les toucher pour les activer, ça fait boom, ça détruit l'environnement, parfois il y a des trucs dans les murs, là, il n'y en a pas. Eh bien, tant pis. En avant ! Donc, à chaque fois qu'on commence la partie, tiens, j'allais dire, j'ai deux flingues, mais non, c'est une seule et même arme. Le premier niveau se passe toujours dans le même ordre, une salle de combat, on récupère une arme secondaire, une salle de combat, on récupère une amélioration pour notre flingue de base, ça, ça ne change pas. Oula, des boulettes ! Et donc, on récupère des armes secondaires, qu'on utilise comme ceci, n'est-ce pas, qui sont globalement assez puissantes. Qui, eux, qui, elles, ont des munitions limitées, et là, l'ennemi clignote, alors du coup, faut que j'aille vous montrer ça tout de suite, sans me prendre de boulettes, youpi, sans me prendre de boulettes, t'avais dit. Donc, on peut faire une roulade dans les ennemis qui clignotent, pour les tuer, ça fait un meurtre brutal, n'est-ce pas, et ça donne du poing, et les poings, c'est de la thune. Ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est ça. J'espérais faire une réaction en chaîne, mais c'est complètement raté. J'aurais pu sauter par-dessus ça, non, je peux pas, on peut pas sauter par-dessus tout non plus. Ok, on a déjà perdu 50 PV, tout va bien. Alors, on chope des améliorations pour notre flingue de base, donc globalement, c'est des modificateurs de balles. Des balles qui ricochent, des tirs plus rapides, mais qui font moins de dégâts, des tirs type fusil à pompe, donc moins fréquents, mais plus larges. Je sais pas quoi prendre, pourquoi pas prendre le minigun, tiens. Et donc, faut jamais oublier, dans ce jeu, quand tu choisis l'amélioration, tu l'as pas, ça te la met par terre, faut la ramasser. Ouais, parce que ça arrive qu'on, je ne dirai pas qui, mais ça arrive qu'on les oublie. Et donc ouais, entre la roulade et le saut, on peut quand même aller vraiment comme un bourrin en contact, avec Sam en tout cas, avec Neutriska et son drone, on peut faire d'autres choses. Donc faut pas trop hésiter à aller dedans. Et globalement, à partir du troisième niveau, tu dois aller dedans. T'as pas trop le choix, y'a tellement d'ennemis que, voilà, faut y aller. Y'a des ennemis qui bougent vite, y'a des ennemis un peu fantômes que tu peux pas tuer. Chose que le jeu, je trouve, n'explique pas du tout. Ces ennemis fantômes verts, là, alors ils étaient déjà dans l'ancienne version du jeu. Et tu te fais défoncer, tu comprends pas pourquoi au début. Donc à savoir qu'on peut les tuer, je crois, avec des explosions. Si t'as pas d'armes explosives, tu peux pas les tuer. S'il n'y a pas de bombes au sol, tu peux pas les tuer. Alors y'a plein de modificateurs qui mettent des bombes, mais bon. On les verra peut-être dans cette vidéo, j'espère aller au moins jusque là. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Eh oui, clignoté, fallait faire une roulade, c'est logique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un verre cyclope. Merci l'ami, c'était affreux là-dedans. Écoute, je vais te dire un petit secret. Euh, ok. Eh, bah, si tu tues un temps d'ennemis que tu peux... Euh, sauf moi, s'il te plaît. Euh, c'est ce que je fais de toute façon. Euh, le secret, c'est que si tu tues plusieurs ennemis brutalement d'affilée, sans te faire toucher, ça fait que Mental est très nerveux. Ouais, ça fait ça. C'est-à-dire nerveux ? Très nerveux, hein. Il pourrait même balancer une clé. Hum, c'est un bon plan. Ouais, donc du coup, j'espérais le faire avant de l'expliquer. Mais bon, voilà, du coup, j'ai rencontré un PNJ qui nous l'apprend, très bien. Le fait de faire des roulades dans les ennemis, donc non seulement ça donne le point, mais les ennemis finissent par lâcher des coffres, ça on l'a déjà vu. Et en effet, quand on en enchaîne plusieurs, ça finit par te donner des clés. Et les clés, c'est hyper important. Ça te permet d'ouvrir des coffres. Ça te permet d'accéder à des... Euh... À d'autres PNJ. C'est comme ça qu'on débloque, notamment, les Trisca. Donc, ça, quand même. Ok. Je suis content de ne pas m'y avoir pris l'explosion pendant que j'étais en train de rouler, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire toucher pendant l'animation de mort du boss. Minigun niveau 2. Pourquoi pas. Et elle est où ? Le portail de mentale. Et c'est parti. Et maintenant que j'y pense, non, j'ai pas eu de zone secrète dans le jeu. Alors, début de la deuxième zone. Donc, on a une petite zone un peu sans ennemis, avec tout un tas de coffres. Les coffres avec des piques me font du mal. Les coffres qui sautent avec des petites clés demandent des clés. Ouais. Ouais, non, mais c'est compliqué, ce jeu. Donc, je vais les ouvrir, parce que j'ai deux clés. Qu'est-ce que c'est ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a un inventaire qui permet de savoir très clairement ce que fait chaque objet, même si on a oublié de lire ce que faisait les fées, notamment quand on est bête comme moi. Et donc, plus de drops de munitions, c'est parfait. Je vais ouvrir le deuxième. Si j'arrive à acheter des PV, peut-être que je pèterai aussi les coffres. Et donc, toi, est-ce que tu vas acheter quelque chose ? Oui. Alors, les objets contiennent 5 PV, c'est intéressant. Si je finis une salle sans me faire toucher, je gagne 50 PV. Très intéressant. J'électrocute les ennemis à côté de moi. Mouais, ça ralentit les boulettes. Bœuf. Je vais prendre ça. Ouh. Plus de munitions, c'est intéressant aussi. Attends, parce qu'il y a aussi de lui. Ramasse ton amélioration, n'est-ce pas ? On oublie parfois de ramasser les améliorations. Et voilà, il y a toi aussi qui me vend un boomerang. Ouh. Un truc qui explose quand je me fais toucher. Ou du bouclier. Du coup, je vais me faire du mal. Non, là, je ne peux pas vraiment ouvrir l'autre, sinon je meurs. Ok. J'ai pris tout un tas de choses. Ça m'a donné que du bouclier. Ils sont où les boucliers-bombes ? Je n'ai jamais pris les boucliers-bombes, alors je ne sais pas. Est-ce qu'on peut péter les coffres ? Il me semble qu'on peut péter les coffres, mais c'est avec une bombe. Alors, ce n'est pas simple de pousser les bombes. On peut les pousser un petit peu. Tiens, il y avait une clé d'ennuire quand je vous le disais. Il y a aussi, voilà, à ce niveau-là du jeu, au premier niveau, ce n'est pas le cas. Mais là, il y a des espèces de grosses têtes qui t'aspirent. Yeah ! Ce n'est pas cool. Donc oui, je disais tout à l'heure, le seul lien avec Serious Sam, c'est d'essayer de trouver les ressemblances avec des ennemis de Serious Sam. Alors, ces espèces de Dr. Rock, je ne vois pas la ressemblance avec Serious Sam. Par contre, je vois la ressemblance avec un autre jeu, n'est-ce pas ? Ah oui, on peut détruire l'environnement aussi avec notre arme sérieuse, n'est-ce pas ? Et les espèces de trucs qui faisaient des bruits de vache, là, que j'ai combattu en boss, ce sont bien, en effet, les taureaux de Serious Sam. Ouais, tu n'as pas vu la ressemblance, moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Voilà, c'est comme ça. Merci pour les PV. J'ai une clé. Ça, c'est des PV. Vas-y, j'en prends. Ah, c'est des points d'armure, du coup. Ok. Et ça, c'est une chambre de conversion de mes PV en mutation. Enfin, mutation, on n'est pas dans le nucléaire, trop en amélioration. Ou en objet, d'ailleurs, c'est comme ça que le jeu les appelle. Et pour 50 PV, je peux. Quand je tue un ennemi, ça fait une vague de dégâts, ça a l'air cool. Ça peut dévier les boulettes quand je suis à peu de PV. Je peux avoir plus de munitions quand j'ai moins de 50 PV, c'est dur. Pour 25 de vie, j'ai 200 d'or. C'est des PV max que je file, ce qui est dangereux. Je vais prendre ça, parce que les explosions, j'aime bien. Je suis sûr que ça m'aime bien aussi. Allez, go. En avant. Les ennemis verts sont globalement assez dangereux. Je crois que c'est pas ceux-là, les fantômes, non, je parle. On les verra peut-être si je survis à cette zone. Et j'espère bien qu'ils survivent. Sinon, je vous montrerai une partie avec mes trisca pour changer un peu. Franchement, on va au moins passer le deuxième niveau. Juge. Tu vaux mieux que ça. Après, j'ai quand même une arme qui fait peu de dégâts, mais bon. Enfin, peu de dégâts, parce qu'il faudrait que je me mette presque au corps à corps des ennemis pour les buter. Je fais pas beaucoup de meurtres brutales. Et ça, c'est mal. Il faut tuer brutalement ses ennemis. Alors, pas les petits, parce qu'ils te laissent pas le faire. Ils meurent avant. Mais les gros, comme cette grosse, aïe, grenouille. Alors, les grenouilles sont un ennemi de sérieux Sam, c'est vrai. Il me semble. Peut-être. Il me dit quelque chose. Et alors, toi, tu ressembles quand même vachement à un pacte avec le démon. Il me semble t'avoir déjà fait des choses. Voilà. Ouais, c'est ça. On va détruire. Et après, il y a de le baston. Deux ennemis en même temps. Qui mettent de la boulette ? Ok, n'oublie pas de sauter, monsieur Rock Juju. J'en ai tué un brutalement. Chouette, alors. Aïe. Aïe. J'en ai tué un autre brutalement. J'ai une clé, mais pourtant, je me suis bien bien fait toucher entre les deux. Toi aussi. Il meurt. Ouh, la vache, c'était chouette. J'ai très très mal joué. Plus de dégâts d'explosion. Alors, les explosions me font mal à moi aussi. Donc, c'est dangereux, ce que je viens de faire. Mais bon. J'espère quand même bien choper un lance-roquette à un moment. Parce que ça fait mal aux ennemis. Ah, mon arme. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Yeah ! Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle, les gars. Ah ! Sous contrôle, j'ai dit. Arrête de couiner. Mince, j'ai tué la grenouille. Je ne voulais pas du tout. Enfin, je voulais la tuer, mais brutalement avec une roulade, quoi. Donc, les meurtres brutaux dans ce jeu, c'est littéralement de rouler sur les ennemis. Il faut le savoir. Et du coup, vous allez dire. Mais, Juju, toi qui es si bon à Gungeon. Ah, non, vous ne direz jamais ça. Bon, bref. Mettons que quelqu'un, quelqu'un dans son esprit malade dise ça. Juju, toi qui es si bon à Gungeon, comment tu peux ne pas aller au bout de ce jeu direct ? Eh ben, parce que je ne connais pas encore les ennemis. Parce que les boulettes sont énormes. Tout comme le masque de collision de notre personnage, je crois. Et qu'il y a des ennemis qui se déplacent vraiment très très rapidement. Du coup, ce n'est pas si simple. Même si c'est un twin stick et que c'est un genre de jeu dans lequel j'excelle habituellement, n'est-ce pas ? Je ne laisserai personne dire le contraire. Si je vous laisse bien dire le contraire, vous aurez bien raison. Bah, je ne suis pas encore allé au bout de Tormentale. Cool. Alors, tu me vends des choses. Hmm, pour revenir à la vie, ça me semble quand même vachement intéressant. Et toi, ah oui, toi, tu randomis ce qu'il y a dans cette pièce pour 25. Ouh, plus de dégâts, c'est trop cool. Pardon, petit ok. La roue de la malfortune. De l'infortune, plutôt. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Non. Bon, je veux acheter le truc qui me donne une vie supplémentaire. Après, il me reste 96. Prends la vie. Du coup. Des clés. Chouette. Très bien. C'est le boss. J'ai pas de tir transperçant. J'ai pas eu beaucoup d'amélioration de flingue. D'habitude, j'en chope beaucoup plus. Je suis triste. J'ai qu'une arme secondaire. Bon bah, go. Ok. C'est parti. Je ne sais pas si c'est ce que c'est, mais je pense que je peux le tuer. Ouais, donc les répliques de Sam, c'est vrai que ça apporte ça quand même. La petite couche sérieuse Sam, c'est toujours les petites répliques de Sam un petit peu, comment dire, drôles, oui. Je vais chercher un autre mot. Qui humilie un peu les ennemis, qui s'en fout un peu de ce qui lui arrive. Et puis qui donne un petit peu de contexte à l'action. Notamment, régulièrement quand tu rentres dans une salle, il te dit « je pourrais faire ça en dormant ». Bah oui, tu es en train de dormir, tu t'es endormi et ton esprit a été aspiré dans ce portail. C'est l'histoire du jeu. Voilà. C'est rigolo, ça te fait sourire. C'est vrai qu'au bout de la dixième fois, ça me fait peut-être moins sourire, mais bon. Pourquoi pas. J'ai 44 PV, du coup je peux prendre encore au moins une boulette avant de crever. Ce qui est toujours important de s'en rendre compte. Évidemment, prendre zéro boulette, c'est mieux. Et voilà. Ok. Très bien. Petite amélioration pour mon flingue. Toujours pas de baluche qui transperce les ennemis, c'est triste. En fait, j'ai plus de recul aux ennemis. Ouais, ça, ça rebondit d'un ennemi à l'autre, c'est cool. Mettre le feu, c'est toujours chouette. Allez, on va prendre les balles rebondissantes. Ça rebondit sur les ennemis, pas sur les murs. 64 PV, je peux prendre deux baloches. Je crois qu'une seule explosion, ça me bute par contre. Bien ! Nous voilà dans la zone qui fait peur. J'ai déjà dit que j'aimais pas les araignées ou pas. Si je l'ai pas dit, je le redis. Mais j'y travaille. Franchement, je fais de l'exposition. Notamment en suivant les développeurs de Crawl sur Twitter, Power Oof. Power Oof, les développeurs retweetent fréquemment des choses assez fantastiques ou horrifiques en rapport avec la nature. Donc des animaux étranges, des choses comme ça. Et régulièrement, il y a des trucs sur des araignées bien dégueux. Et donc, bon, évidemment, quand je tombe dessus, d'abord, je queen. Ah ! Et après, j'essaye de me dire, non mais vas-y, essaye de regarder. Et ça se passe pas trop mal. Genre, je suis à peine. Et j'arrive à le regarder jusqu'au bout. Genre, la dernière fois, c'était quand même un petit nid d'araignées. T'avais une petite poche de toile avec plein de bébés dedans. Et puis, la caméra dézoome, tu vois une branche. À côté, tu dis, tiens, une branche. Puis, ça dézoome, puis tu vois deux branches. Et puis, en fait, les branches, c'est des pattes d'une énorme araignée. Voilà. Et bah, j'ai réussi à le regarder. Je suis très fier de moi. C'est pour ça que je le raconte. Je tiens à le dire. Voilà. C'était très intéressant. J'ai vraiment juste pas assez pour toi, quoi. Je suis vraiment déçu parce que ça, c'est cool. Et ça, mettre des bombes partout, c'est cool. Surtout pour les fantômes. Et bon, bah, tant pis. Je me casse. Triste. Je pourrais perdre des PV sur ce coffre. Mais franchement, après, je vais mourir très, très vite, quoi. Ah, je fais ça et je prends le scalpel sérieux. Aouh ! Sachant que j'ai plus de 30 PV, je le fais. Allez, scalpel sérieux, c'est mer. On y va. On y va, on y va, on est chaud. J'aimerais bien choper d'autres armes sérieuses, quand même. Alors, donc, les verres, hein. Les verres, ils sont horribles. Il y a de la bombe. Donc, la bombe, c'est pour tuer les fantômes. Entre autres. Ça peut tuer aussi d'autres ennemis, bien sûr. Ah, cassez-vous. Ça a fait plus de dégâts que prévu. Ça, c'était 40, non ? J'ai vu 40, écrit. Alors, maintenant, il n'y a plus que les petites... Il n'y a pas que les petites chauves-souris. Il y a aussi des machins qui me courent dessus. Et ça, c'est pas cool. Sachant que mon arme sérieuse, elle a quand même une portée merdique. Et que mon arme de base, elle a aussi une portée merdique. Donc là, je ne suis pas bien. Il reste des machins... Ouais, il reste des têtes qui me foncent dessus. Heureusement, les ennemis génèrent des PV. Je ne vais pas essayer de les tuer brutalement, sérieusement. C'est... Sérieusement. Si, je l'ai fait ! Allez, hop. Pour le lols à la fin. Je suis à fond de munitions, tout va bien. Ouh. Ouais, alors, en général, j'arrive sur cette zone. Et suivant les combats dans les deux premières salles, je meurs. Parce que, comme vous l'avez vu, les petits fantômes, là... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que leur effet transparent les rend difficile à voir. Leurs déplacements sont assez erratiques. Et en plus, on ne peut pas les tuer. Du coup, c'est vraiment le bordel. Enfin, on peut les tuer avec des bombes. À un moment, j'en ai tué plein avec une bombe, là. C'était plutôt bien joué. Franchement, je suis assez fier de moi. Allez, des petits PV. Des gros PV, même. 60 PV, c'est bien. On y va. Go. Ah, c'est dans cette salle que je suis morte. Enfin, dans une salle à peu près équivalente. Avec ces espèces de verres. Et il y avait beaucoup trop d'ennemis. Alors, voilà. Reconnais. Oh, 73 dégâts. Reconnais qu'il y a des ennemis... Explosifs. Et certains pour tuer les gens. Voilà, 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 voilà. Parfait. Une autre. Allez, t'es presque mort, toi. Ouf. Ok, là, le fantôme est mort. Je ne sais pas pourquoi. Yes ! Ok, ça se passe... Ah, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça se passe bien. Ah, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a dit, monsieur. Je saute ! Tout va bien. Donc, ouais, assez vite, le jeu devient dur. T'as vu ? C'est vite le bazar. Et l'action n'est pas facile à suivre, je trouve. Mais... Ça se passe bien. Bien. Super. Fantastique. Merveilleux. J'ai presque mis le point. J'avais une mission, c'était de faire 1000 points. Ah oui, c'est mon boulot de rêve. Haha, on est dans le rêve de mental. Haha. Blague, blague. Il y a un truc à faire ici, c'est sûr. Ouais, j'ai mis le point. Super, trop cool. Putain, c'était issu de Mario, quoi, cette salle, non ? Haha. Ok, très bien. Eh bien, on y va. 74 PV, c'est pas énorme, mais... On va voir ce qu'on peut faire. Je suis jamais arrivé au boss de cette zone. Ah, c'est un saut. Et donc, vous vous en doutez, un Etriska qui peut pas sauter, forcément, c'est plus chaud. Mais bon, elle a un drone qui permet de manipuler les mouvements des ennemis, du coup, ça se fait. Cassez-vous. Y'a tout le monde qui est mort, c'est merveilleux. Ah, mais ils ont un masque, eux, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à les tuer. Comment t'as fait pour pas voir ça avant ? Monsieur rug du Juju. K, K. Pétez-moi ces gens. Ah oui, les ennemis bombes, notamment ceux qu'on a vu sur le premier boss, les deux taureaux, là. Ce sont les kamikazes de Serious Sam. Si, si. Parce que quand t'es à côté d'eux, t'entends... Si, si, je te jure. Ouais, quand je te dis que la ressemblance avec les ennemis de Serious Sam, il faut vraiment la chercher parfois. Après, c'est pas plus mal, parce que les... On peut dire que c'est une interprétation vraiment des développeurs. C'est pas directement tiré du matériel originel. Merci. Ça, c'est des PV, j'en veux pas. Ça peut être des points d'armure. Je l'ouvre. Merveilleux. Et toi, tu vas me prendre des PV max encore ? Je peux pas vraiment faire ça, hein. Je prendrai bien ça, c'est très intéressant, mais... J'ai que 90 PV, franchement. On peut pas trop trop se le permettre. On arrive au boss. Avec PV max, 60 d'armure, c'est parti. Arachnoïde, comme dans Araignée. Comme dans Scorpion. Très bien. Attention, les chauves-souris, ça a des placements vraiment débiles, leleux. Ça met de la bombe, cet ennemi. Ok, c'est vu. Parfait. Ah, il y a du fantôme ! Ok, donc là, il faut utiliser les ennemis explosifs qu'il met pour péter les fantômes au fur et à mesure. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de tourbilol de l'enfer ? Aïe. Ah, j'ai voulu y aller avec mon... Mon cercle de feu et je me suis défoncé. À cause du kamikaze qui était juste au-dessus. On était à la fin. C'est triste. Alors que revoilà la sous-préfète. Pardon. Ah oui, là, les ennemis ressemblent beaucoup plus au kamikaze de Sérios Sam. Avec les deux bombes dans les mains. À savoir que, vous l'avez peut-être vu, voilà, la carte du début comporte six niveaux et là, il me disait pourtant que j'allais être presque au bout. Mais que se passe-t-il ? Il me semble que dans l'accès, enfin, c'est toujours l'accès anti-pé, mais dans la version alpha, le jeu tournait en boucle. En tout cas, au bout d'un moment, c'était le cas. Et étant donné que je n'ai jamais vu ce boss, c'était le cas du coup à la fin de ce niveau, qui n'était pas du tout un niveau à thématique horrifique avec des citrouilles et des araignées dans l'ancienne version du jeu. Je ne sais plus si tu n'avais pas de boss ou si tu bouclais après l'exo bidule là qui mettait plein d'ennemis autour de lui. Je ne sais plus. Mais le jeu tournait en boucle. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Je ne suis pas allé au bout d'évidence. Bref, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce Sérios Sam Tormental ? Oui. J'aurais peut-être dû plus parler du développement du jeu et de ce que j'en pensais à la fin de la vidéo, parce que ça commence sur une note négative. Et pour les gens qui ne verront pas la vidéo en entier, ce n'est pas forcément une bonne idée de commencer comme ça. Et on va enchaîner, enfin plutôt on va finir, je ne vais pas faire de partie avec Netriska du coup, parce qu'on est allé loin. On va finir avec les petits secrets du jeu. Alors tiens, il y a un nouveau personnage qui est apparu ici. Tahum ou Mental, comme vous l'appelez. Ok, Tahum c'est Mental en fait, très bien. Et trop puissant ! Je ne peux pas imaginer arriver à... Ah ok, c'est donc ça qu'il faut faire. arriver jusqu'à cette chambre forte en bouclant. Donc le jeu tente bien en boucle. Je te montrerai comment on fait. Bah ouais. Ok, donc ça c'est un endroit où il faut amener des clés. Voilà. Là j'ai mis une clé je crois. Ah. J'ai fait des choses ! Je ne sais pas d'où je sors les clés en fait. C'est peut-être en faisant des défis ? Euh oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en faisant les défis là, voilà. Dans les récompenses, il y avait des clés, n'est-ce pas ? Et les clés, je les amène... Tiens, bizarre. Il y a un petit bug d'affichage là. Les clés, je les amène ici. Voilà. Je ne crois pas que ce soit des clés de base qu'il faut amener ici. Mais peut-être, si le jeu me dit de boucler, peut-être qu'il faut garder un max de clés et amener des clés ici. Je pense que c'est plutôt les clés des missions. Mais franchement, je n'ai pas assez testé pour le savoir. Bref, tant mieux que si le jeu n'a pas livré tous ses secrets encore. Je n'y ai pas passé énormément de temps. Et donc, en ramenant des clés, on débloque de nouvelles armes. Ce qui est plutôt cool en termes de contenu. Donc il y en a des choses à débloquer. T'as vu, j'ai ouvert que le premier coffre là. Voilà, voilà. Que vous dire de plus ? Que donc oui, petit à petit, un peu comme dans Gungeon, belle inspiration, parce que Gungeon c'est génial. On débloque des petits PNJ dans les zones de départ, qui nous donnent des missions, qui nous aident un petit peu à comprendre ce que les développeurs attendent. Bim. Ouais ? C'est parce que je n'en ai pas fait assez ? D'accord. Donc lui, il nous donne des missions. Lui, il veut que je lui ramène des armes. Et lui, là-bas, il nous avait demandé de faire le score de 1000 points, ce que j'ai réussi à faire. Brillamment, brillamment. Oui, oui, oui. Je suis peut-être mort comme un caca, mais ça, c'est fait. Eh, on a chopé une clé ! Eh, voilà. Et le monsieur, il a disparu. Aïe. Alors le drapeau, il disait 5000, mais moi, je n'ai fait que 1000. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, je vais apporter cette clé là-bas. Eh ouais, tout de suite, parce que c'est hyper intéressant à regarder. Non, bah voilà, c'est donc Tormental, c'est disponible sur PC. Je pense que dans sa version actuelle d'accès anticipé, il y a certains jeux où je vous dis « Ouh là là, attendez, attendez avant de vous le prendre, parce que franchement, là, le développement, il faut leur laisser du temps. Clairement, il y avait un accord de non-divulgation. Quand j'avais eu la clé, je n'avais pas le droit de faire des vidéos dessus, ni de mettre des screenshots, puisque il fallait garder tout ça pour l'accès anticipé, qui du coup a été bien retardé. Encore une fois, grand bien leur en a pris. Parce que, voilà, si j'avais dû faire cette vidéo il y a 6 mois, sur la version que j'avais du jeu, je vous aurais dit « Ouf, franchement, attendez, laissez-leur du temps, parce que là, il y a du boulot. Dans l'état actuel, c'est pas très kiffant à jouer. » Là, actuellement, c'est très sympa. C'est très sympa, il y a plein de choses à faire dedans. En termes de bugs, il y a quelques bugs graphiques. J'ai eu un chargement infini la première fois que j'ai lancé le jeu, mais bon, voilà, j'ai pas eu de crash au milieu de la partie. J'ai pas eu de softlock ou de chargement infini au milieu de la partie. J'ai pas vu trop de bugs, en fait, à part ce que je vous ai montré en termes de bugs graphiques qui sautaient aux yeux, et puis de ce dont je vous parle, le chargement infini en lançant le jeu la première fois. Donc oui, si, je recommande de se mettre sur l'accès anticipé de ce sérieux Sam Tormental, ou en tout cas de le suivre de près si vous préférez attendre que le jeu soit vraiment complet avant de vous y mettre et que vous aimez pas les accès anticipés, ce qui se comprend totalement, parce que moi-même, je pense pas que je passe beaucoup de temps sur l'accès anticipé de Tormental. Par contre, à sa sortie définitive, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? On fait un aspect dessus, il y a plein de petites choses à faire dedans, ça a l'air très très cool. Et puis, et puis, et puis voilà, ça se joue en coop, oui, ça se... D'ailleurs, ça se joue pas en coop en ligne, non. Oh non, ça se joue pas en coop en ligne, non, non, non. J'ai eu un doute en le disant, en fait, mais il me semblait bien ne pas du tout avoir lu d'histoire de coop en ligne dans le... dans le... dans la description du jeu. Et puis, et puis, voilà, petite encyclopédie avec toutes les armes secondaires, etc., etc., qu'on peut choper, les pouvoirs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'en ai déjà chopé plein, mais ça... Il y a plein de choses que j'ai eues dans l'ancienne version du jeu qui sont restées là, que j'ai pas du tout re-eues, donc je sais même pas si je les ai déjà débloquées. Mais bon, bref, voilà, c'était Tormental, cette vidéo est beaucoup trop longue, surtout l'épilogue. Je vous le recommande, je vous en referai sûrement sur la chaîne, peut-être pas pendant l'accès anticipé, mais peut-être à la sortie définitive. Évidemment, ça sort sur Switch un jour, je serai très intéressé. Mais pour l'instant, c'est que sur PC et en accès anticipé, et il n'y a pas du tout d'annonce concernant d'éventuelles autres versions du jeu. Si, dernière chose à dire quand même, c'est que... et pourquoi je vous recommande de prendre ce jeu en accès anticipé, et pourquoi je suis confiant pour la sortie définitive, c'est que quand je vois le boulot qu'ils ont accompli entre le mois d'août dernier et là, début avril, donc en 7 mois, 8 mois, je crois que c'était fin août, début septembre plutôt, mais bon, bref, disons 7 mois, l'équipe a l'air efficace, et du coup, je pense que sur l'accès anticipé avec le retour des joueurs, ça va être du très très bon au final, ce jeu. Mais on en reparlera ! Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici la prochaine fois, les justiciers, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Ciao !